Bonjour, je réalise mon stage au sein de l'unité de recherche translationnelle de l'Institut Pasteur à Paris, dans le cadre du projet ESAAR, évaluation de sérum antibénimeux en Afrique, relevé de données en condition de vie réelle, actuellement menée au Cameroun, et dont l'Institut Pasteur est promoteur. Pourquoi ce projet ? Chaque année, on estime qu'il se produit près de 5 millions de morsures de serpents, entraînant de 1,8 à 2,7 millions de cas d'envenimement, parmi lesquels environ 100 000 décès et 3 fois plus d'amputations ou d'incapacités définitives. Cependant, l'incidence et la mortalité restent fortement sous-estimées dans les pays du Sud, et notamment en Afrique subsaharienne. En 2017, les morsures de serpents ont finalement été reconnues par l'OMS comme problèmes de santé publique négligés. Au Cameroun, les morsures de serpents sont reconnues depuis 2015 comme problèmes de santé prioritaire. Comment faire face à ce problème ? Les sérums antibénimeux de qualité constituent un traitement très efficace contre les envenimements, et leur généralisation permettrait d'éviter ou supprimer la plupart des effets toxiques des morsures de serpents. Mais ces sérums antibénimeux sont difficiles d'accès par leur prix et leur disponibilité. De nouveaux antivenins sont disponibles depuis 2015 au Cameroun, où ils bénéficient d'une autorisation provisoire de commercialisation. C'est notamment le cas de l'inocerpe Panafrica, produit par le laboratoire Inosan Biopharma, et sujet de notre étude. C'est dans ce contexte qu'est né le projet ESAA, dont l'objectif principal est d'évaluer la tolérance clinique immédiate de l'inocerpe Panafrica. Il s'agit d'une étude prospective observationnelle, réalisée à partir d'une cohorte de 470 individus, dans 14 centres de santé au Cameroun, sur une durée de 2 ans. L'antivenin est d'autant plus efficace qu'il est administré précocement. L'objectif est de les mettre à disposition dans les centres de santé périphériques, où la prise en charge des effets indésirables est problématique. Il est donc essentiel qu'ils soient bien tolérés, afin de pouvoir être administrés avec un moindre risque au plus grand nombre. La tolérance est évaluée par la survenue d'au moins un effet indésirable, tel que l'apparition de fièvre, de signes respiratoires, digestifs ou putanés, dans les deux heures qui suivent l'administration de l'antivenin. Tous ces symptômes, qui traduisent potentiellement un effet indésirable, sont systématiquement recherchés avant l'administration de l'antivenin. S'ils étaient absents avant l'administration, et qu'ils apparaissent après celle-ci, ils sont imputés au produit. Ainsi, mettre à disposition des centres de santé des antivenins polyvalents, efficaces et ayant une excellente tolérance, permettrait d'améliorer la prise en charge des morsures de serpents. Ce travail permettra également d'accroître les informations épidémiologiques et cliniques sur les morsures de serpents et leur traitement. Merci.